Chers amis, bienvenue sur Perse et Poète, ma chaîne YouTube dédiée à la culture et à la société française, à l'histoire et à la culture persane et à des regards croisés entre mes deux pays, la France et l'Iran, sous l'égide du grand esprit des Lumières que fut le baron de Montesquieu. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous faire découvrir un deuxième extrait de mon essai intitulé « Rendre la poésie populaire » avec comme sous-titre « Regards et réflexions d'un poète persan sur la poésie française d'aujourd'hui ». Place maintenant à la lecture de ce deuxième extrait. Disons-le une bonne fois pour toutes, la poésie n'est pas qu'une affaire d'intellect, elle est avant tout une affaire de technique. Point n'est besoin d'être agrégé en littérature ou professeur de faculté pour devenir poète. La poésie, je n'aurai de cesse de le répéter, est une affaire d'artisanat. Et, comme pour la musique, elle exige que l'on fasse ses gammes. Comme pour la musique, il est des gestes à répéter, des sons à produire, des assemblages sonores à éprouver. Écrire un vers, c'est très exactement écrire une partition. Avec une rythmique, avec des figures sonores qui reviennent, avec des temps qui se répètent, avec des silences qui comptent comme les temps sonores. Si vous n'avez pas d'oreille musicale appliquée à la langue dans laquelle vous écrivez, vous ne deviendrez jamais un poète. Vous ne serez jamais qu'un prosateur. Cependant, entendons-nous aussi, je ne cherche nullement à valoriser la forme poétique au détriment de celle de la prose. Le tout est simplement de ne pas confondre les genres. Or, cette confusion s'est produite en France avec une telle radicalité que les repères littéraires de ce pays ont été tout simplement brouillés pour ce qui concerne la poésie. Où est la prose ? Où est la poésie ? Nous vivons bel et bien le temps de la confusion des genres. Le marcheur confondu avec le coureur, le coureur confondu avec le danseur. Aujourd'hui en France, face à une telle confusion, se réclamer de l'art des anciens est un acte révolutionnaire. Comment pourrait-il en être autrement, alors qu'à tous les carrefours, des rustres et des incultes viennent vous hurler au visage qu'il faut casser les codes ? Expression, en réalité, de ce qu'il convient de nommer la paresse de l'esprit. Il est tellement plus aisé de détruire que de bâtir. La destruction ne nécessite pas de talent particulier, alors que la construction requiert plus d'une aptitude et un équilibre de disposition née d'un labeur ancré dans le temps. Le véritable créateur se doit d'accepter de devenir la cible de critique pour maladresse, absence d'harmonie ou de cohérence. En ce sens, la déconstruction fait bel et bien figure d'échappatoire par laquelle les médiocres prennent leur revanche sur les hommes et les femmes de talent. Les casseurs de codes ne prennent aucun risque face à la critique, car qui ne dit rien ne prêtera pas le flanc à cette même critique. Pourquoi tant de passivité de la part des Français face à tant de médiocrité ? Parce que nous vivons dans un siècle fatigué, un siècle sans conviction affligé de relativisme. Le relativisme veut que chacun puisse faire les choses à sa façon, sans souci du voisin. Et cela se passe dans une France qui voit nombre d'expressions non artistiques, décadentes, portées par les médias officiels les plus influents, les plus présents, les plus financés par les pouvoirs publics ou par les institutions privées, aux valeurs de boutiquiers, se livrant sans complexe au conformisme des constructeurs le plus plat et ceux au nom même du non-conformisme. Et voilà, tout est dit. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures de cette œuvre nouvelle placée sous le signe de la poésie sans âge et sans frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada